Dans cette vidéo, on va essayer de développer une intuition graphique de ce que sont les points d'inflexion. Tu verras qu'il y a d'autres vidéos plus précises sur la Khan Academy. Ici, on va simplement explorer graphiquement les choses. La première chose à considérer, c'est qu'un point d'inflexion, c'est un point sur notre courbe où la pente de la tangente change de variation. Elle est par exemple croissante avant puis décroissante, ou alors l'inverse, décroissante puis croissante. Ici, j'ai la courbe représentative d'une certaine fonction, et je vais tracer la tangente en différents points à cette courbe. Là, par exemple, j'ai tracé la tangente au point d'abscisse moins 2, et tu peux voir quelle est sa pente. Et ce qu'on voit, c'est que quand j'augmente la valeur de x, la tangente a toujours une pente positive, mais elle diminue. Ici, elle est égale à 0, puis tu vois, elle devient négative, mais surtout elle diminue, elle diminue constamment jusqu'à ce qu'on arrive à ce point ici-là, on dirait à peu près d'abscisse moins 1. Et puis, passer cette valeur, tu vois, la pente se remet à augmenter encore. Donc, quelque chose d'intéressant se passe en ce point-là, le point d'abscisse x égale moins 1. Alors ça, ça nous donne une bonne indication qu'en ce point-là, alors on observe les choses juste graphiquement, on n'a pas de preuves précises, mais ça nous permet de penser qu'en ce point-là, il y a un point d'inflexion. Alors, on va re-regarder ça maintenant que le point a été identifié. Je me replace ici, tu vois, en x égale moins 2, la pente est positive, elle diminue, 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 elle devient négative, elle diminue encore, et là, on arrive à x égale moins 1, et à partir de là, la pente se met à augmenter. Donc, tu vois, on peut identifier des points d'inflexion en regardant la courbe de la fonction, mais on pourrait aussi le faire en regardant la dérivée. Parce que, rappelle-toi, un point d'inflexion, c'est un point où la pente de la tangente change de sens de variation. Or, bien sûr, la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé de la fonction f. Donc, voilà, ici, la courbe verte, c'est la courbe de la fonction dérivée de notre fonction. Voilà, je me place ici pour qu'on puisse voir les points intéressants. Alors, regarde ce qui se passe. Ici, la fonction dérivée est décroissante, ce qui veut dire que les pentes des tangentes à la courbe originale, la courbe bleue, sont décroissantes aussi. C'est ce qu'on peut revoir. Ici, quand la dérivée est décroissante, la pente de la tangente va être décroissante aussi. Elle est positive, mais décroissante. Ici, elle devient négative, mais toujours décroissante, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, qui est le point d'abscisse moins 1. Alors, on va regarder ça encore une fois. Donc, on a une pente qui est positive, qui diminue, 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 diminue. Là, elle est à peu près, voilà, par ici, elle est égale à 0, en ce point-là, à peu près. Et puis, elle devient négative, elle continue à diminuer, 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 jusqu'à ce qu'on arrive ici en x égale moins 1. Puis, passé ce point, la pente de la tangente se met à augmenter. On voit ici que la dérivée est croissante, ce qui veut dire que les pentes des tangentes vont augmenter. Donc, on a ici un autre point intéressant, qui est là où la dérivée change de variation. En fait, une manière d'identifier des points d'inflexion à partir de la dérivée, c'est de chercher le maximum ou le minimum de la fonction dérivée. Parce que ces points-là sont les points où la fonction dérivée va changer de variation. Elle va passer de croissante à décroissante, ou bien de décroissante à croissante, comme ici. Et donc, ces valeurs sont probablement des points d'inflexion. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la dérivée seconde. Donc, je vais afficher la courbe. Là, voilà, c'est la courbe de la dérivée seconde, donc la dérivée de la dérivée. Alors là, on ne voit pas toute la courbe, donc je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Voilà, là, comme ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici ? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que la courbe de la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses, ici, en ce point-là, en x égale moins 1. Alors, je vais noter ça. Ici, en ce point-là, la courbe de g seconde coupe l'axe des abscisses exactement au point où il y a un point d'inflexion. Et en fait, c'est normal, puisque si la dérivée seconde passe de valeur négative à valeur positive, eh bien, ça veut dire que la dérivée va être d'abord décroissante, puis croissante. Et ça, ça veut dire que la pente de la tangente à la courbe va être d'abord décroissante, puis croissante. On a vu ça plusieurs fois. Voilà, décroissante, puis de nouveau croissante. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'il faut que la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses. Il ne suffit pas qu'elle le touche simplement. Par exemple, tu peux te poser des questions sur ce point-là, le point de coordonnée 2, 0. Effectivement, la courbe de la dérivée seconde touche l'axe des abscisses en ce point, mais elle ne le coupe pas. Donc la dérivée seconde ne change pas de signe, ce qui veut dire que la fonction dérivée ne change pas de sens de variation en ce point-là. Alors là, il y a quelque chose à retenir. Finalement, on peut identifier des points d'inflexion à partir de la courbe représentative de la fonction elle-même, ou bien de celle de sa dérivée, ou encore de celle de sa dérivée seconde. Sur la courbe de la fonction elle-même, on cherche des endroits où la pente de la tangente va changer de variation, donc elle va passer de croissante à décroissante, ou l'inverse, de décroissante à croissante. Si tu étudies la courbe de la dérivée, ce que tu dois chercher, c'est les points où cette fonction dérivée est maximum ou minimum. Et enfin, si tu observes la courbe de la dérivée seconde, cette courbe-là en orange, tu dois chercher les points où cette courbe coupe l'axe des abscisses. il faut qu'elle le coupe, il ne suffit pas qu'elle le touche.